Donc nous voici à nouveau dans les TP liées à la petite plieuse Gunt. Nous avons créé précédemment la plaque de base, la plaque matrice et la plaque latérale. Nous allons nous intéresser aux autres pièces non standards avant de s'intéresser aux pièces standards et d'aller chercher des modèles sur internet. Donc dans ce TP suivant, nous allons voir que nous allons avoir des informations beaucoup plus succinctes. Tout ne va pas être détaillé, on va simplement donner des grandes lignes directrices pour pouvoir modéliser ces pièces. Ce sont des pièces relativement simples et donc les informations vont être données de manière très synthétique. Donc on va s'intéresser d'abord à la réalisation de l'excentrique. Donc pour cela, je vous propose de vous réouvrir OnShape et donc de réouvrir le fichier plieuse précédemment réalisé, s'il n'est pas déjà ouvert. Dans ce fichier plieuse, normalement, si vous avez fait les trois TP précédents, vous devez retrouver trois onglets, plaque de base, plaque matrice et plaque latérale. Donc comme nous l'avons vu précédemment, je vous invite à visionner les autres TP s'ils ne sont pas faits. On va créer pour chaque pièce un nouveau part studio. Donc je vais créer un nouveau part studio pour l'excentrique et je vais tout de suite pouvoir renommer ce part studio excentrique. Voici mon excentrique. Alors, dans cet excentrique, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer, donc pour le faire, je vais réaliser un volume de base. Donc dans ce volume de base, je vais avoir une esquisse, un cercle de diamètre 36 et d'extrusion 10. Alors, je peux procéder comme ça, après je peux faire une entaille et je peux faire des trous. Mais je peux aussi tout faire dans une même esquisse. Alors c'est ce qu'on va faire, c'est plus simple. Donc on va directement réaliser l'esquisse. Donc je vais choisir le plan front, créer mon esquisse et me mettre, clic droit, normal à cette esquisse. Donc je peux créer un cercle. Donc cette fois-ci, c'est un cercle point centre. Donc je prends le point d'origine, j'écarte. Ensuite, je vais pouvoir, pour créer mon entaille, créer des segments. Donc j'en crée un, j'en crée un deuxième. Je m'accroche sur l'élément. Et là, je vais utiliser des ciseaux pour découper. Donc là, je vais découper le morceau en trous. Donc je retrouve grosso modo l'aspect de mon esquisse qui est là. Il va me manquer juste un diamètre, un cercle, pour réaliser le trou de guidage. Donc je vais prendre la fonction cercle. Je m'aligne bien sur l'origine. J'écarte. Voilà. Il ne me reste plus qu'à réaliser la cotation. Donc on va commencer par le cercle. De diamètre 10 de position 6. Donc je choisis la fonction cotation. Diamètre 10 de position 6. Donc la position, je prends entre le point, la trossée de point 6. Je vérifie que c'est bien ça. Voilà. Le grand diamètre, c'est en fait qu'on a un rayon de 18. Je vais coter ceci. R 18. Donc là, je mets juste la valeur. Et là, je vois que l'entaille, ce sont des cotes de position de 6,7. Donc je cote ça à ça. 6,7. Et je cote l'horizontale. Voilà. Donc, mon esquisse étant terminé, je vais pouvoir faire mon extrusion. Alors attention, voilà, mon extrusion va enlever le trou qui est ici. Je vais faire donc un solide nouveau. Et la valeur d'extrusion est de 10. Voilà. On retrouve la cote ici. 10. Donc je fais mon extrusion de 10. Alors je peux même la faire en centré. Alors on va faire symétrique ici. Et je mets une extrusion de 10. Donc regardez bien ce que ça donne. Voilà. On a la matière qui est répartie autour du plan front. Voilà. Pour pouvoir terminer cette pièce, j'ai juste un trou tarot des bornes à réaliser. Alors là, je vais avoir du M4. Alors ça, c'est une image de SOLIDWORKS, mais on peut l'utiliser pour Onshape. Il n'y a pas de souci. Donc je vais m'appuyer sur la face qui est ici. Je vais créer un sketch. Je vais donc, à partir de ce sketch, clic droit, me mettre normal à ce sketch. On se souvient que pour réaliser les trous dans Onshape, on doit réaliser une esquisse portant des points. Donc là, je m'aligne bien sur l'origine. Je place mon point. Ensuite, ce point est positionné à 5. Je vais le faire maintenant. Je prends ma fonction cotation et je place mon point à 5 de l'entaille. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je valide. Donc mon point est positionné. Vous voyez, on le voit bien. Et là, je vais faire la fonction ALL. Donc il s'agit d'un trou simple, on l'a vu. Alors c'est un trou blind, c'est-à-dire non débouchant, trou borgne. On va se mettre en ISO. Et là, on va faire un trou taraudé M4 de profondeur 13 et de taraudage 9. Profondeur 13. Donc on retient M4. Alors M4. Donc là, on va mettre TAPED. Voilà. Donc là, on a dit perçage 13. Voilà. On va se mettre longueur de perçage 13. Voilà. Et on se garde 3 mm en fond de trou non taraudé. OK. Pour que ça marche, il faut qu'on choisisse le sketch associé. Donc le sketch 2, il est bien associé. Et là, on voit que le trou est réalisé. On valide. Voilà. Ça, c'est tout bon. Ma pièce est terminée. Je peux cacher les plans si je le souhaite. On l'a vu déjà. Voilà. Donc là, mon excentrique. Je le renomme également ici. Clique droit. Rename. Excentrique. Voilà. Je vais passer donc à la pièce suivante. Il s'agit de la plaque poinçon. Plaque poinçon. Donc ça va être une pièce symétrique. Donc je vais faire un profil. Comme on l'avait vu précédemment, on peut s'appuyer sur l'exemple de la plaque matrice. Je vais faire un demi-profil que je vais rendre symétrique. C'est parti. Donc, à chaque fois qu'on fait une nouvelle pièce, plus Create Party Studio. Il s'agit d'une plaque matrice. Donc, clique droit. Clique droit. Rename. Plaque matrice. Plaque poinçon, pardon. Plaque poinçon. Je vais prendre le plan front pour créer mon nouveau sketch. Je me mets normal à la face. Et je fais mon profil. Alors, mon profil, on va le faire à l'aide de segments. Segment qui va ressembler à ça. Voilà. Et là, quand je reste accroché, je fais échappement. Je vais mettre mes cotes. Alors, avant de mettre mes cotes, je vais faire ma symétrie. Le contour étant réalisé de demi-contour, nous allons faire une symétrie. Pour faire la symétrie, il s'agit de sélectionner en faisant rectangle glisser l'ensemble du demi-contour. Nous allons faire une symétrie d'esquisse. Donc, il va falloir sélectionner le plan de symétrie. Et on obtient donc le contour complet. Il ne nous reste plus qu'à réaliser la cotation. Donc, la largeur de la pièce, c'est de 50. Hauteur du premier étage, 8, 12, et 17 sur la pointe. 58, 12, 17. C'est parti. Donc, on va coter. 50 de long. Ensuite, on va zoomer un petit peu. 8, 12, et enfin, on prend l'extrémité, le point et le segment. 17, on a un angle de 90 degrés. Et 22 de large. Donc, 22 entre ces deux segments. Et un angle de 90 degrés entre les deux segments. Voilà. Le contour est coté complètement. Il va nous rester donc à faire l'extrusion du modèle. Une extrusion de 70. Extrusion de 70. Donc, on va faire une extrusion. On n'est pas obligé de fermer l'esquisse ou le sketch. On va passer directement à l'extrusion, ici. On va se mettre en symétrique. Donc, en faisant un clic droit, on va voir l'extrusion du modèle. De part et d'autre du plan. Et on va choisir donc la valeur de 70. Voilà. Je valide. Il va nous rester à réaliser donc 4 trous débouchants de diamètre 6,2. Ce sont les trous de guidage. Donc, c'est parti. Donc, on se souvient, pour réaliser ces trous, on va choisir un plan d'esquisse, cette face. On va faire une esquisse. Et on va se mettre normal à cette esquisse. Voilà. Ensuite, on va faire un premier point. Donc, on va placer un premier point, ici, par exemple. On va ensuite faire une symétrie de ce point, en choisissant d'abord le plan front, le point. Ensuite, on va désélectionner, puis re-sélectionner à nouveau le plan. On va prendre le plan de droite, cette fois-ci, et les deux points. Et on obtient nos quatre points. On quitte la fonction symétrie. On va donc coter maintenant les cotes d'entre axes. Donc, 30 suivant la longueur et 37 suivant la hauteur. 30 et 37. Donc, 30. La longueur. Donc, 30. Ici, 30. Et 37. Comme ceci. Voilà. Notre esquisse étant terminée, on va valider cette esquisse et on va passer à l'outil All. On va donc faire des trous simples. Donc, True, pour faire à travers tout. On va mettre un trou Custom et on va choisir un diamètre de perçage de 6.2. On va associer ces trous à l'esquisse, donc au Sketch 2. Et on voit que nos quatre trous se font automatiquement. On valide. Voilà. Donc, on a terminé cette pièce qui s'appelle Plaque Poinçon. Plaque Poinçon. Donc, on va renommer la pièce à ce niveau-là. Une M. Plaque Poinçon. Voilà. C'est terminé pour cette pièce. On peut, comme on a l'habitude de le faire, on peut cacher les plans si on le souhaite pour avoir une vision seule de la pièce. On va donc retrouver nos cinq pièces. On va passer maintenant... Il va nous rester encore quelques pièces. On va faire ça dans une dernière vidéo pour alléger un petit peu la durée. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.